Musique Les motards aiment parfois se retrouver entre eux pour faire des balades moto, mais rouler à plusieurs implique des comportements différents que quand on roule tout seul. Quant aux grands groupes, la réglementation leur offre certains avantages dont il est important de connaître les contours. Quand ils roulent à plusieurs, il est important pour les motards d'adapter leur conduite et pour commencer de rouler en rang parallèle décalé ou en quinconce comme on dit plus généralement. Mais quels sont les avantages de ce positionnement ? Il y a plusieurs avantages à rouler en décalé, à savoir un, en cas de souci, on peut vite se remettre en fil, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que la personne qui roule du côté droit de la chaussée a une meilleure visibilité par rapport aux dangers qui pourraient survenir. Et le troisième avantage, c'est en cas de freinage d'urgence, la personne qui nous précède, à ce moment-là, on a un temps de réaction et une distance supplémentaire pour dire ne pas percuter la personne qui nous précède. Concrètement, la première moto se place sur la partie gauche de la voie et on ne la double pas. Son pilote doit être expérimenté et doit connaître le parcours. Il ajuste sa vitesse pour garder la cohésion du groupe car il n'y a rien de plus ennuyeux pour tout le monde qu'un groupe qui se disperse. Et ce motard de tête indique de la main ou du pied les pièges sur la route comme les trous ou les zones de gravillon. La seconde moto située en retrait à droite sera la plus petite cylindrée ou le motard le plus novice. Son pilote répétera les gestes du motard de tête. Le motard qui ferme la marche est lui aussi de préférence un motard expérimenté qui surveille l'ensemble du groupe et doit pouvoir remonter celui-ci en cas de problème nécessitant que le groupe s'arrête. Si un membre a un souci, c'est le dernier motard qui lui porte assistance. Les autres motards constatant qu'il y a des suiveurs en moins vont alors ralentir et s'arrêter quand le guide aura trouvé un endroit sécurisé pour stationner. Est-il recommandé de dépasser un autre véhicule quand on roule en groupe ou de se dépasser dans le groupe lui-même ? Au sein du groupe, il est conseillé de ne pas se dépasser entre motards. On est là pour se faire plaisir, ce n'est pas une compétition. Dès que le groupe dépasse 4 ou 5 motards, il est fortement déconseillé de dépasser les usagers qui nous précèdent. En effet, si c'est pour obliger la personne qu'on vient juste de dépasser à freiner pour laisser passer tout le groupe, ça donne vraiment une mauvaise image du motard qui est en balade. Pour les groupes, à partir de 15 participants, il est également possible de prévoir des capitaines de route. Et à partir de 30 participants, ces capitaines de route sont même obligatoires. Mais que peuvent-ils faire pour aider à la progression du groupe ? Équipés de leurs attributs, c'est-à-dire un gilet fluo et un brassard avec la mention capitaine de route et un signal C3, les capitaines de route peuvent bloquer le trafic aux autres usagers dans les carrefours et ceux-ci doivent respecter leurs indications. L'intervention des capitaines de route permet ainsi à la colonne de motard de rester compacte. Mais cette fonction n'est pas sans danger et ne s'exerce pas non plus dans tous les carrefours. Les capitaines de route doivent être conscients qu'ils ne peuvent pas arrêter la circulation dans les carrefours qui sont réglés par des feux de circulation. C'est le premier point. Le second point, ils doivent aussi être conscients qu'ils ne peuvent pas non plus commettre des infractions pour dire de remonter leurs colonnes et rentrer plus vite dans les autres carrefours. Enfin, il y a un chef de groupe qui, lui, doit régler sa vitesse afin que le capitaine de route puisse remonter en toute sécurité et faire sa tâche. Rouler en groupe, ça commence à partir de deux ou trois motards. Dès ce moment, il est important de rouler en rang parallèle décalé afin de vous donner une meilleure visibilité et plus d'espace pour pouvoir effectuer toutes les manœuvres importantes. Pensez-y lors de votre prochaine randonnée moto. En agglomération, jusqu'à quel âge peut-on rouler à vélo sur un trottoir ? Il faut avoir au maximum 8 ans pour pouvoir rouler sur un trottoir en agglomération. Mais à condition toutefois de rouler sur un vélo dont les roues ne dépassent pas un diamètre de 50 cm, pneus non compris, et à condition, bien entendu, de ne pas mettre en danger les autres usagers. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada